C'est demain, mercredi, que la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera connue. Les candidats ont pris la compagnie de l'Assemblée nationale à compter avant la prise officielle de la tête de l'Union. Nous avons une thématique face à la crise. Certains des OU dans la région de Quintambo ont désormais des régulateurs de circulation, des faits de signalisation viennent d'être placés pour pallier les incompréhensions des embouteillages. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette couronne d'édition de l'information sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces journées du Pays de l'Assemblée nationale sont en train de se retrouver à travers cette couronne d'édition de l'Assemblée nationale. L'heure à laquelle la République démocratique du Congo a atteint son rapport international à son membre de la République démocratique du Congo a atteint son rapport international à son membre de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo a atteint son rapport international à son membre de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo a atteint son rapport international à son membre de la République démocratique du Congo. Dans quelques heures, le bureau définitif de l'Assemblée nationale affichera complet. Ce mardi, dernier jour de la campagne, les candidats ont présenté à la plénière leur programme question d'attirer la sympathie de l'électorat. L'éditaire avec Sylvie Mouimbo et Bernard Boudoumananga. La politique brillante, c'est le propre des campagnes électorales, clôture et mire du palais du peuple que des effugies des candidats. La plénière, il y en avait huit. Le premier à prendre la parole, les candidats-questeurs adjoints, Jean-Pierre Kénoufa. Deuxième, la question Tabou-Angèle. Troisième candidat, les rapporteurs adjoints, seuls à un poste où il y a suspense parce qu'il faudra départager deux candidats, Colette Choumba et Ancède Choumba. S'en est suivi les discours du candidat, deuxième vice-président du candidat, premier vice-président et pour boucler les candidats-présidents, Christophe Mbosokodiapuanga s'est exprimé. L'élection proprement dit aura lieu le mercredi 3 février, excepté le poste du rapporteur adjoint. Les autres postes seront donc des plébiscites des candidats parce qu'il n'y a pas de challengers. La route du bureau définitif, l'heure, est donc grandement ouverte. Le ticket de l'Union sacrée de la nation au bureau définitif de l'Assemblée nationale doit récolter une victoire écrasante. Ses propos sont du sénateur, professeur Modesto Baat-Ziloukoubo, l'informateur du chef de l'État, a battu campagne pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Regardez. La campagne électorale au niveau de l'Assemblée nationale se clôture ce mardi, deuxième jour des propagandes. Le sénateur, le professeur Modesto Baat-Ziloukoubo, s'y est rendu personnellement pour battre campagne en faveur des candidats de l'Union sacrée de la nation. L'informateur du président de la République, qui se rejouit des profils des candidats présentés par l'Union sacrée de la nation, souhaite une victoire écrasante à leur ticket. Donc, c'est le grand risque que l'on a dit, la compagne, c'est l'un de la police, parce que le projet de la nationale a été possible. Veuillez nous excuser pour ces quelques problèmes techniques. C'est un grand faux qui s'affiche. Le président du Sénat vient de démentir toutes les allégations mises à sa charge concernant un prétendu acte de détournement des déniers publics. Alexis Tamboui Mamba l'a dit à l'ouverture de la session extraordinaire qui a eu lieu ce mardi 2 février. Je n'y chabane. Le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine soumis à la deuxième lecture au Sénat n'a pas été voté en termes identiques avec l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. C'est l'unique point à l'ordre du jour de la plénière de la session extraordinaire de le sardi 2 février 2021, présidée par l'honorable Alexandre Mouamba. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, cette session extraordinaire est faite sur demande du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Tchulombo, en urgence pour la ratification des services de l'Assemblée nationale pour l'intégration régionale. Et ce, avant la lecture de la décision portant convocation de la dite session extraordinaire, par les rapporteurs du Sénat, professeur Kaoumba, un sénateur a sollicité une motion pour le président du Sénat, qui tient au respect de la Constitution, la loi des lois et du règlement intérieur qui a été votée à l'État. Cette motion n'avait pas sa place, car elle viole les dispositions des deux textes des lois. Les sénateurs qui tenaient à cette motion ont créé un climat de tension empêchant le ministre de l'État et le commerce extérieur, Jean-Lysien Boulogne, de présenter à la plénière les dix projets des lois. Auparavant, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboumamba, a éclairé les sénateurs sur les allégations publiées dans les réseaux sociaux et les radios sur les décisions de fonds, l'incriminant en ces termes. J'ai eu le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lequel on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur explique que les fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement de ma part. Concernant la pétition du bureau du Sénat, le président de cette institution a apaisé l'opinion. Nous sommes en démocratie. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie. Ça n'existe pas. On a un mandat. Un jour, aussi, ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir. Je vais partir. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Le président du Sénat a par la suite clôturé cette session extraordinaire. C'est la porte ouverte aux vacances parlementaires. Mais la direction des informations va voir différentes productions pour faire du pays à la tête de cette institution africaine. C'est la porte ouverte aux vacances parlementaires. C'est la porte ouverte aux vacances parlementaires. Le président du Sénat a été évoqué à Dissabéba en Éthiopie en 1960. Les 32 États africains avaient été évoqués à l'indépendance. Le plan de cette organisation était de remercier les États africains pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres. la politique intérieure et l'éducation de l'éducation nationale et de la défense créée et présidée par l'empereur Aïlé Salassier, premier de l'Éthiopie. Le 25 mai 1963, le président Mobutu décida que son pays pour intégrer l'OUA et au fil des années 21 autres pays ont adhéré à l'organisation de l'unité africaine. C'est vers les années 90 que les dirigeants ont débattu de la nécessité de modifier les structures de l'OUA pour tenir un monde en mutation. L'Union africaine voit le jour à Durban en Afrique du Sud. L'Union africaine voit sa vision et sa vision de l'immigration en Afrique et l'autonomisation des pays africains. Dans le cadre de la société, il y a un plan de travail économique, politique, multiforme, auquel on va porter le continent et à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie, la bonne gouvernance et le droit de l'homme. L'emblème de l'Union africaine est constitué de l'unité qui symbolise la richesse, la solidarité, le sang versé pour la libération et les espoirs pour l'Afrique. Le besoin en Afrique est tellement important que l'immigration peut éclater. La république démocratique du Congo est hydrographique. ... ... ... ... Nombreux États, si les continents africains font faire des bagues d'eau. On aurait aussi des continents, les déserts de la violence. L'hydrologue et climatologue préside même que l'accès aux ressources hydriques sera la cause des grands conflits inter-régionaux et entre États. La guerre de l'eau sonne donc à nos portes. Le dessèchement du lac Tchad est la figure emblématique de cette raréfaction de l'élément liquide d'Afrique. Ce lac était longtemps considéré comme la grande mer intérieure du continent, mais en 40 ans il a perdu 90% de son eau. Précédition de millions qui vivent dans cette région sahélienne. Pour sauver le lac Tchad, les regards sont tournés vers la RDC, notamment sur le bassin du fleuve Congo. Pour sauver le lac Tchad, le seul moyen c'est de faire transférer une partie des eaux de Lubangui, un cours d'eau frontalier à la RDC et à la RCA, à environ 1400 kilomètres de là, pour faire venir l'eau maintenant pour renflouer le niveau du lac Tchad. Ça coûte 2 millions, rien que pour l'étude il faut environ 5 à 6 millions. Nous avons l'argent cash, nous avons l'argent disponible pour cette étude. Les États membres, surtout les chefs d'État, ils ont la volonté, la ferme volonté de faire réaliser ce projet et nous avons aussi l'étude de la communauté internationale pour sauver le lac Tchad. Nous avons essayé d'exploiter aussi de l'eau ici chez nous qui coule gratuitement et abondamment à partir de Matadi, juste au large, à Moana. Pourquoi ne pas exploiter cette eau-là pour alimenter aussi d'autres pays et les vendre ailleurs comme les autres le font chez eux quand il s'agit par exemple de ce gaz ? Prenez l'exemple de la Russie qui transporte dans des turbines, dans des pâtelages gigantesques, du gaz de la France en Europe. Voilà la RDC, c'est une somme du nord au sud de l'Etat pour aider d'autres pays en matière de l'eau. Le président de la solution de la crise d'eau, c'est que le président Sekeli prendra son mandat en tant que président de l'Union africaine en 2021. Mais pour qu'il puisse prendre des décisions qui ne seraient pas défavorables à l'adapté, il faudrait que le service spécialisé... Il faut être fait, non au détriment de notre pays. ... 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